Général Mounené, bonjour. Bonjour. Kinshasa vous accuse d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel et vous venez d'être condamné par une cour militaire à la prison à perpétuité. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? À perpétuité, plus une amende de 5 milliards de dollars. C'est curieux. Bon, moi j'étais, depuis le début, c'est-à-dire 1997, le 17 mai, j'ai fait partie de ceux qui ont libéré la RDC du régime dictatorial du président Mobutu. Et déjà à l'époque du feu président, M. Laurent-Dizier Kabila, j'ai découvert les noms dits de ceux qui prétendaient être nos alliés, c'est-à-dire le cas précis, les Rwandais. J'ai découvert que M. Joseph Kabila faisait partie de ce complot. Comment je l'ai découvert ? Lorsque j'ai eu à diriger les forces armées congolaises FAC en tant que chef d'état-major général des forces armées congolaises, il fut mon adjoint et j'ai pu le découvrir, le connaître mieux que quiconque. Il s'est imposé en 2001, tout a commencé à s'empirer. Il est à la base des phares d'essai, mal encadrés, mal administrés, et Joseph l'a fait exprès pour fragiliser cet outil de défense afin que l'Est justement dont on parle soit perméable aux voisins qui ont des plans hésémoniques. Donc je lui faisais ombrage, j'ai été limongé en 2006, j'étais surveillé en permanence, je n'avais plus le droit à la rémunération, ce qui a fait qu'à la fin, lorsqu'il en voulait à ma vie, j'ai dû quitter. Vous avez donc fui au Congo-Brazzaville en septembre 2010, et depuis, parmi les faits qui vous sont reprochés par Kinshasa, il y a l'attaque en février 2011 de la résidence du président Kabila à Kinshasa, 19 morts. Quel rôle avez-vous joué dans cet assaut ? Évidemment, comme résistant, nos éléments qui sont dans les services de sécurité et les forces armées se sont révoltés et ont plus d'initiative d'en finir avec Joseph Kabila, parce que c'est lui qui est l'auteur de nos malheurs. Et les jeunes gens se sont organisés pour cette attaque-là, bien précisément. Donc c'est vous qui avez commandité cet assaut ? J'étais bien au courant de l'initiative des jeunes gens, n'est-ce pas ? Moi, je n'étais pas en mesure d'organiser, puisque j'étais déjà chez nos amis, protégé par nos amis. Mais les jeunes gens ont réagi positivement. Donc vous reconnaissez que l'armée de résistance populaire est un mouvement insurrectionnel ? Il n'est pas un mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement de résistance qui revendique les droits d'un peuple martyrisé, d'un peuple humilié. Un régime d'imposture est inacceptable aujourd'hui. Le mois dernier, avec l'UDPS d'Étienne Chisekedi et l'Aparico de Norek Banda, vous avez lancé un appel commun pour le boycott du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Mais Étienne Chisekedi est hostile à la lutte armée. Est-ce que ce n'est pas une différence fondamentale entre lui et vous ? Lorsque l'on parle de se lever contre un régime de prédation, c'est tous les patriotes qui se mettent ensemble. C'est-à-dire, M. Chisekedi a trouvé peut-être la forme la plus modérée, aller aux élections, même après le hold-up de novembre dernier, 2011. Vous parlez des élections ? Exactement. Avec les fraudes, avec tout ce qu'il y a eu, le réjet de ces résultats par la communauté nationale et la communauté internationale, nous l'avons convaincu qu'avec Kabila, il n'y aura pas des élections justes, transparentes, comme l'on prétend, parce que tout est boutiqué à l'avance. Nous étions au courant de la mascarade électorale pour pouvoir cautionner sa victoire frauduleuse. Depuis trois mois, un mouvement rebelle, le M23, occupe une partie du territoire du Nord Kivu. De quel côté êtes-vous dans ce conflit ? On parle du M23. Le M23 est issu du CNDP qui a rallié le PPRD, le parti de Kabila. Et il y a eu connivence. Alors, il y a eu mutinerie. Mais les soldats n'ont jamais été rémunérés. À partir du moment où les éléments du CNDP, qui ont incorporé les phares d'effets, vivent les mêmes conditions que leurs collègues qu'ils ont trouvées, évidemment, ils ont compris qu'avec Kabila, il n'y avait pas d'avenir. Donc, nous considérons que la résistance congolaise ne tient pas compte des ethnies, des tribus, des religions. Le M23, actuellement, fait partie de la grande résistance. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accord du 15 juillet à Addis Abeba, entre les présidents Kabila et Kagame, pour la constitution d'une force neutre au Nord Kivu ? Cette force neutre est un complot. C'est encore importer une autre guerre. Ça va ouvrir une porte ouverte à la balcanisation. C'est aussi un signe d'échec. Ils ont échoué, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autre recours pour rester au pouvoir. Ils veulent trouver un soutien quelconque pour se maintenir dans un pouvoir qu'ils ont volé. Dans quel pays êtes-vous aujourd'hui, Général Mounené ? Moi, je suis au Congo-Brazzaville, protégé par les autorités. Moi, je pense que le président Sassou connaît les droits humains. Il ne peut pas accepter qu'un cadre de mon niveau soit extradié, parce qu'il n'y a pas une justice au Congo. Moi, j'ai échappé à un assassinat. J'ai droit, comme tout citoyen du monde, à la protection et à la vie. Général Mounené, merci.